Fascinant, impressionnant, effrayant, magnifique. Tant de mots pourraient définir ces animaux. Une de nos plus grosses envies était d'en observer. On s'est alors tout naturellement dirigé vers la côte nord québécoise, celle qui longe le fleuve Saint-Laurent. Fleuve qui compte pas moins de 13 espèces de cétacées différentes. Mais pour pouvoir en observer, il faudra de la patience, et surtout pas mal de chance. Le fleuve Saint-Laurent est l'endroit où on peut observer le plus d'espèces différentes de cétacées au monde et ça passe du plus petit spécimen comme le dauphin de l'Atlantique qui peut tout de même mesurer jusqu'à 2,7 mètres de long jusqu'au plus grand mammifère que la terre n'ait jamais porté, la grande baleine bleue qui elle, pour le coup, peut mesurer jusqu'à 28 mètres de long et peser jusqu'à 110 tonnes. Mais avant de vous montrer des images du fleuve et des observations qu'on a pu y faire, il y a quelques trucs dont on voudrait vous parler. Un matin, je me baladais sur MAP et j'ai vu qu'il y avait un cercle presque parfait dessiné. Du coup, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai remarqué qu'en fait, c'était un cratère réalisé il y a à peu près 12 000 ans. Après, il y a eu l'homme qui a construit des barrages tout autour et du coup, ça a inondé la zone. Donc en fait, c'est devenu une île, l'île René-le-Vasseur, et c'est devenu même une réserve naturelle protégée. Ce cercle parfait est devenu l'œil du Québec parce qu'il est visible depuis la lune. Du coup, le Québec est facilement repérable grâce à ça. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on aille là-bas. J'ai demandé à Arthur s'il était ok parce que c'était vraiment très loin. Du coup, on a été. C'était incroyable parce que tout le long de la route, il n'y avait rien, juste des arbres, la nature. On a mis, je ne sais pas, je crois, 6 heures à y aller pour au final, pas grand-chose. Juste un super spot pour dormir. Par contre, là-bas, on était vraiment bien dans ce spot-là. On avait une vue magnifique. On pensait pouvoir voir l'île avec le drone, en fait, pas du tout parce que ça fait 8 km de large, donc impossible de filmer. Mais voilà, on s'est dit qu'il fallait tenter. Et du coup, on est juste resté à côté pendant deux jours. Et après, on est reparti. On a eu quelques petites péripéties pendant le voyage. C'était assez drôle, on vous racontera ça. Je pense que ça vaut quand même le coup, des fois, de tenter d'aller dans des endroits totalement improbables parce que je pense qu'il y a moyen d'avoir des bonnes surprises. Revenons à nos baleines. Ah non, attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il faut garder l'audience jusqu'à la fin. Et oui, car voir des baleines, ça se mérite. Alors comme nous, vous allez patienter. Chaque spot auquel on s'arrête a son histoire, son atmosphère et sa propre identité. Et comme on ne sait jamais à quoi s'attendre quand on s'arrête pour dormir, on ne peut qu'être agréablement surpris. Ça aura été le cas avec cet endroit. Ce n'est pas que la beauté des paysages qui rend l'endroit incroyable. Évidemment, ça joue, mais c'est surtout comment on s'y sent, ce qu'on y ressent et les souvenirs qu'on en a qui font et feront de lui un lieu extraordinaire. On reprend la route. Les baleines ne sont plus très loin. Le fleuve nous fait de l'œil. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on le longe. Mais on a besoin de se dégourdir les jambes et de marcher un peu. Profitez toujours un peu plus de cette nature et de cette chaleur qui aura su se faire attendre. Et quand on a de la chance, Mère Nature nous offre un cadeau. Ça y est, on est arrivé. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre et observer. Là, regardez ! Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, j'étais en train de cuisiner le repas du soir. Il faisait super gris. Je crois même qu'il pleuvait un peu. Il pleuvait. Il pleuvait. Il pleuviait. Arthur n'arrêtait pas de gaieté par la fenêtre du van et on voyait au loin des petites bosses blanches. Et là, on s'est dit, là, c'est pas des vagues. C'est pas possible. C'est forcément des bélugas. Je dis à Arthur, là, t'as pas chaud. Il faut que tu sortes le drone. Il me fait, ouais, mais non, j'ai pas trop envie. Déjà, il pleuvait. J'avais pas envie de trop les gêner. On ne savait pas s'il y avait le droit en plus. En fait, on a appris plus tard que le fleuve Saint-Laurent, c'est une réserve naturelle. Donc, en fait, on n'avait pas le droit. Du coup, on a fait décoller le drone et puis j'ai volé en direction des taches blanches qu'on voyait. Je filmais vers le sol et en avançant, on a commencé à voir les trucs. J'étais là avec ma petite manette, là, puis le retour vidéo. Je suis là, Marina, viens voir. Et c'était trop fou. On était tous les deux comme des gosses. Là, on les voyait. C'était incroyable. Comme vous avez vu, c'était deux. Donc, ils remontaient, ils replongeaient. Puis, c'était trop, trop fou. C'était vraiment incroyable. C'était fou de voir ça. On n'a vraiment pas l'habitude. Enfin, moi, je ne m'attendais pas à voir les belugas comme ça, en fait. De ce point de vue-là, en plus, de dessus, on dirait qu'ils volent. De les voir aussi bien. L'eau était quand même assez profonde. Donc, on voit un des deux belugas qui, en plongeant, disparaît. Et du coup, tu te dis, c'est incroyable. C'est vraiment profond. On ne s'en rend pas compte. On a dormi 3-4 jours, je pense. Oui, plus même. On a aussi squatté là assez longtemps. Et du coup, des belugas, on en voyait un petit peu tous les jours, mais de loin, du coup. Et on a aussi vu quelques rorquelles. Donc, c'est aussi l'autre baleine que vous avez vu où on voit son souffle. Ça, c'est un rorquelles commun. Je ne sais pas si c'est un petit rorquelles ou un grand. Et du coup, malgré le fait qu'il y a énormément d'espèces différentes de cétacées dans le fleuve, c'est les seuls qu'on a pu observer. Est-ce qu'on était un petit peu tôt encore dans la saison, je pense ? Je pense. Et puis, il faut surtout aussi avoir beaucoup de chance. C'est un énorme aquailleur. C'est surtout que, par exemple, les petits rorquelles, on a appris qu'ils ne remontaient à la surface que tous les 15 minutes et ils ne remontaient que trois fois à la surface avant de replonger. Et du coup, pour augmenter nos chances de voir des baleines, on a été faire une petite excursion. On s'est payé une petite sortie en kayak de mer. On était... Notre kayak, donc on était deux, plus un autre couple et la guide. Et on est partis sur le fleuve. Là, c'est pareil, il y a très peu de chances de voir des baleines. Et on a eu une énorme chance. On a eu une expérience incroyable. Mais tellement incroyable qu'on n'a même pas pensé à prendre l'appareil photo parce que c'était tellement furtif que... Je ne pense pas à ça. Et on a vu un petit rorquelles qui s'approchait très fortement de nous. La guide nous a dit qu'il fallait qu'on se rapproche en gros en rando. Donc on se regroupe et on s'accroche les uns des autres. Non. Qu'on se rapproche en rando, ça m'a rien dit. J'ai dit quoi ? Qu'on se rapproche en rando. Qu'on forme un espèce de radeau, qu'on s'accroche les uns des autres. Et qu'on attend, qu'on bouge plus. Et qu'on attend, oui. Pour vraiment laisser la baleine tranquille, passer. En fait, la première fois, on l'a vu sortir, on l'a vu droite, vers nous. On a juste vu le dos, tu vois. Et on s'est dit non ! On fait, bah attends, déjà, on savait pas trop ce que c'était, c'est tout noir. La guide a su directement ce que c'était. Elle nous a dit c'est un très grand petit rourcade. Donc il faisait minimum 8 mètres. Du coup, il est sorti une fois, vers nous. Quelques secondes après, il était déjà bien plus proche. Il était toujours vers nous. Finalement, il a dû passer un peu en dessous de nous, je pense. Il a dû passer carrément en dessous parce qu'il est ressorti derrière. Et on a juste entendu un... Et on s'est retourné. Et là, il était à 10-20 mètres. La chance qu'on a eu. C'est la seule baleine qu'on a vue pendant la sortie kayak. Mais pour dire, on était en deux groupes. Donc il y avait un autre groupe avec trois kayaks et puis un autre groupe avec plusieurs kayaks. On est parti du même endroit. On a juste dévié un petit peu nos chemins et pour dire, eux, ils n'ont pas vu de baleine. Et ça nous tenait vraiment, vraiment à cœur de découvrir les baleines en kayak. Pas de bateau à moteur. C'est en voie de disparition et c'est très sensible. Mais du coup, on n'a pas d'image. C'est pas grave. C'est gravé dans notre tête. Ils sont là les images. Malgré le fait qu'on n'a pas beaucoup de baleines à vous montrer pour une vidéo sur les baleines. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, on sait que proche de Vancouver, il y a plein de baleines. Il y a des orques. Et du coup, on espère refaire une vidéo sur les baleines. Mais cette fois-ci, avec plus de baleines, plus d'orques. Parce qu'on a un petit sentiment de troupeau. Dans tous les cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à laisser un commentaire, donnez-nous votre avis. Bref, faites-nous savoir que vous avez aimé la vidéo. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine... Vidéo. Vidéo. Allez, salut ! Salut !